Si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino et il s'agit de l'épisode numéro 3 de la saison 4 de The Walking Dead. On est parti, on va voir un Previously dans Les Morts qui Marchent. Et c'est AJ qui l'a tué. J'ai dit à AJ qu'il avait commis un meurtre. Les autres enfants étaient d'accord. Ils ont décidé de nous mettre dehors. Je pensais ne jamais revenir. Et puis, AJ et moi avons été attaqués par Abel, un des pilleurs à qui Marlon avait laissé les jumelles. Il était avec une femme que je ne pensais jamais revoir. Lily. On allait se faire dévorer par les rôdeurs et tout à coup, l'un d'eux m'a parlé. Il s'appelait James, un ancien chuchoteur qui pensait qu'il ne fallait pas tuer les rôdeurs. Il m'a aidé à soigner AJ, mais on avait besoin de vrais médicaments. Les enfants ont eu pitié de la blessure d'AJ et on a pu retourner à l'école. Quand je leur ai expliqué comment on pouvait défendre l'école contre les pilleurs, ils ont accepté qu'on reste. Jusqu'à l'affrontement en tout cas. J'ai décidé d'aider Violette dans la tour de l'horloge. On a regardé les étoiles ensemble. Violette est une bonne amie. Elle compte pour moi. Les billeurs ont fini par se montrer. Ils ont forcé les portes, mais on est resté cachés, comme prévu. Puis, Ten est sorti, dans l'espoir d'en apprendre plus sur ses sœurs portées disparues. La bombe a explosé et en voulant sauver Ten, Mitch s'est interposé devant Lily et a reçu un coup de couteau. Tout est allé tellement vite. J'ai tiré pour sauver Violette. Ils ont emmené trois de nos amis. Et on ne sait pas du tout où ils sont allés. Mais, quelqu'un pouvait nous aider. Joli récap. Merci Telltale. Ça, j'aime bien. Si tous les jeux pouvaient avoir des récaps comme ça, franchement, ça serait bien. Allez. Et tu charges, charges, charges. C'est ta façon d'aimer. Le jeu, s'il te plaît, là. Il charge tout l'épisode en mémoire, en fait. C'est simple. S'il te plaît. Merci. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un oeil qui tombe, hein. Pas ou pas. au moins ils ont une pelle maintenant au début j'étais encore petit et Mitch il s'est occupé de moi il m'a appris à maîtriser ma peur les autres disent qu'il était parfois très con et il était toujours gentil avec moi et maintenant c'est fini poignardé par une connasse qui connaissait même pas son nom j'ai pensé qu'elle l'a fait d'ailleurs ceux qui ont fait faim ils vont pas s'en tirer comme ça ils vont regretter tout ce qu'ils nous ont fait si Mitch était là il pleurerait pas il trouverait le moit et il exploserait la tête de Lily à coups de pierre et Clem et Jay en bas il t'attend au sous-sol Abel est solidement attaché il est vivant mais il est inconscient merci on devrait enterrer Mitch il est temps je vais t'aider t'approche pas de lui c'est sa faute il est mort Willy quoi c'est vrai on avait un plan il se crée soit gentil même si c'est vrai arrête Willy c'était pas la faute de Ten tu sais qui sont les vrais coupables j'hallucine tu prends sa défense c'est putain mais c'est n'importe quoi Ten on dit quoi je m'en occupe va voir Abel demande lui où Lily a emmené Louis Omar et Asim Clem n'hésite pas à lui faire un peu mal qui sait t'en apprendras peut-être plus que nous ouais t'inquiète on va lui couper ce qu'il reste de membre oh là là ça va être bien interroger Abel il est en passant il y a des pièces de rechange comme Dark Souls ou les Rogue Life vous êtes morts encore ah oui il y a un Previous Lee sur les Darks sur les Rogue Life ça serait là ça défie un petit peu tout Elkinou où ça je sais pas de de quoi vous parlez ok avec ça il devrait pas pouvoir se détacher il faut peut-être le Abel l'immortel il faut peut-être l'attacher encore plus de toute façon de toute façon il y a il y a Rosie qui est là ardoise magique on va lui donner les coups d'ardoise magique dans les Roubignols elle marche peut-être encore ah c'est pour pour AJ je vais bouger ça grattoune grattoune vous avez Rosie c'est votre chien maintenant ah bah dis donc super fifille l'achievement ok je peux pas passer par là tiens j'ai des titres et qui nous ça tombe pile poil ouais merci alors je te le laisse maintenant qu'il est dans cet état c'est plus pareil mais je l'en veux toujours prêt oh oui réveille-le réveille-toi ça a marché on l'a pas réattaché c'est un super rêve avec une fille que je connaissais avant tout ça elle m'avait attaché aussi j'étais pas prisonnier si vous voyez ce que je veux dire il le vit bien ouais bois bien élevé pour un aborton ne lui donne rien si on lui offre à boire il parlera peut-être on lui donnera rien quand il n'aura pas parlé ton petit numéro 1 de dur à cuillère trompe personne t'as jamais fait ça avant on va éviter de tourner autour du pot d'accord je veux simplement savoir où Lily a emmené mes amis ça n'a pas d'importance dès qu'elle y sera elle fera demi-tour pour venir me chercher vous avez intérêt à me traiter comme un roi je suis toujours entier à son arrivée elle se montrera tiens putain de merde c'est quoi ton problème je mérite mieux que ça bof dis nous où sont nos amis sinon elle recommencera Lily les laissera jamais partir c'est pas la question nous sommes venus ici c'est pour recruter des soldats perdre Jonathan et moi pour trois gamins qui savent à peine tenir un flingue même pour un idiot comme moi le calcul est simple on va les ramener vous avez pas idée de ce qui se passe dehors c'est un vrai bain de sang de Richmond jusqu'à la côte ils s'entretuent au Delta on est en guerre avec une communauté de fous furieux à côté d'eux je suis la Vierge Marie on a besoin de combattants des soldats obéissants qui attaquent ce qu'on leur dit d'attaquer je vais pas laisser mes amis combattre pour vous on dirait que vous m'aimez pas beaucoup bof on a le twist évidemment qu'on t'aime pas bordel c'est quoi cette question vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fendu ou le pied fourchu et qui rumine c'est quoi putain un code ? non c'est la putain de bible mais j'espérais un truc plus moraliste comme le passage sur tendre l'autre jour qu'est-ce que t'attends ? ça lui m'ra pas toute seule tu veux savoir où sont tes amis ? la clope ça m'aide à réfléchir ouais c'est autre chose qu'une clope je veux dire ça m'a rafraîchiré la mémoire sur les lits par exemple le brûler le laisser fumer les petites on va pas y passer la journée ah oh ah oh allez ou alors mettre la cigarette oh ok je sais pas euh là je suis tenté parce que je suis tenté de voir ce que ça donne le laisser fumer ça le fera probablement parler en fait je pense que quoique un petit coup de oh ensuite le A et après le U j'ai bien envie de faire ça ouais mais il y a AJ qui est là aussi il faut y aller peut-être mollo allez c'est pas bon de toute façon ous Oups. Sale petite pute. Non. Putain. Merde. Ça fait beaucoup de sang. Putain. Ça, ça craint. Il va mourir, pas vrai ? Je crois bien à Vorton. Non. Quand tu m'as poussé du balcon, j'ai dû m'éclater quelque chose. C'est pas joli. Merde. Je voulais pas que ça finisse comme ça. Tout a dérapé. Et maintenant... Regardez-moi, je suis foutu. Il va se transformer ? Non ! Tout... Toute ma vie... Tout ce que j'ai... Je l'ai gagné grâce à ma volonté. De mes propres mains. Voilà. Et voilà que mon corps... Il se retourne contre moi. Il prend le contrôle. Je vous dirai, O.E.L.I. Si vous me promettez... Ne pas me laisser transformer. Car... Je vous en supplie. Si tu me dis la vérité... J'abrêgerai tes souffrances. Tu as ma parole. D'accord. On a un bateau. Il est à marrer à une jetée... À quelques kilomètres à l'ouest d'ici. Tes amis sont à bord. Vous... Vous avez vos réponses. S'il vous plaît... Ne me laissez pas de grosse morvée. Nous en prie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux pas. Non. Pas comme ça. Pas mon visage. Tu n'es pas obligée de regarder. J'ai envie. J'ai envie. Au moins, il ne blessera plus personne. Ouais. Psycho. AJ. Ouais bah après... Allez. On a un bateau à trouver. Il y a qui s'endurcissent les gamins quand même. C'était dur comme scène. Je crois que ça cogite dans sa tête là aussi. C'est dur comme ça. Je suisertenné. C'était dur. Ça lui restera, ouais, son âge c'est impensable, non, c'est clair. Il va même aller finir, probablement. Je dis que c'était bien, les plantes elles poussent dans, c'est vrai. Ça fait de l'engrais en fait, ça fait de l'engrais c'est clair. Et là je crache. Le jeune est un peu le côté du personnage du fils d'Eric dans la série. Ouais, oui voilà, oui c'est le même genre de trip mais... Eugen est moins agaçant que Carl je trouve. Quand on aura trouvé le bateau, on cherchera un moyen de monter. Ouais, si Ten fait pas tout foiré cette fois. C'était pas sa faute. Mon cul, ouais, Mickey mort. Dis encore quelque chose sur Ten pour voir. Hé, regardez. Tu vois quelque chose ? La plage, un bateau et un pont qui est pas fini. Ça s'appelle une jetée. C'est toi qui est pas fini. Une jetée. Qu'est-ce que tu as l'air ? Dispersez-vous et concentrez-vous sur ces zones et soyez discret. Pont qui est pas fini. Carl c'est pas un psychopathe. Non mais en même temps, Carl il a connu une vraie enfance avant de... Enfin voilà, il est pas né pendant l'ère des zombies. T'es seul et triste, j'étais obligé de la faire. En fait c'est sur le moral, ils vieillissent plus vite que leur âge. Oui, oui, c'est clair, il faut qu'ils vieillissent vite pour... Enfin, il faut qu'ils mûrissent vite pour pouvoir se défendre, les gamins. Ils peuvent pas vivre une vraie enfance, c'est pas possible. Est-ce que tu as déjà vu ce bateau avant ? Non. Marlon nous gardait dans la zone de sûreté. La jetée qui mène au bateau, c'est notre seule voie d'accès. Voyons ce qu'il y a d'autre là-bas. Il faut le moyen d'entrer le bateau, ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Il y en a sur le pont, et d'autres sur la jetée. Peut-être d'autres à l'intérieur. On dirait qu'ils sont bien armés en plus. Attends, je vois Louis. Appel dit c'est vrai. On y est. Ah, heureusement, parce que sinon, on peut plus le faire parler. Je vois pas un seul endroit où ils pourraient garder des prisonniers. Ils sont sûrement sous le pont. On aurait dû demander à Avel. Quand il a dit sur un bateau, je pensais pas à ça. Je reviens là-dessus, mais le studio qu'a fait ce jeu a fermé ses portes. Ouais, Telltale, en fait, Telltale a fermé ses portes en fin d'année dernière, je crois, en début de cette année. Et ils avaient prévu de, en fait, normalement, ils devaient pas finir la dernière saison de Walking Dead, malheureusement. Mais il y a un autre studio qui s'appelle Skybound, qui a repris le projet pour le terminer. Normalement, je pense qu'il devait y avoir 5 épisodes, au final, à la saison, comme il y a toujours eu 5 épisodes. Alors, en fait, ils l'ont terminé au quatrième. Ouais, donc ils ont fait banqueroute. Ok, on va le faire dans le... Je vois une entrée. J'ai vu ça. Oh là là ! J'ai vu ça de votre côté aussi. J'ai une petite voiture sur sa porte fermée. AJ et moi, on va pouvoir s'en charger. Merci beaucoup, Zilto ! Merci, merci, Georges ! Coucou, Zilto, merci beaucoup pour le re-sub. Dis-moi de Zilto, qui dit tant d'argent. Merci, Zilto. Euh, ok. Examinez jeté. Ok. Il y a le chemin. Non. Diversion avec les rôdeurs. Peut-être qu'en amenant des rôdeurs sur la plage, c'est peut-être pas si compliqué. On pourrait utiliser les rôdeurs pour faire diversion. Oui, carrément. Euh, la qualité mérite de l'argent. Mais c'est gentil, merci beaucoup pour le compliment, en plus, Zilto. J'espère que ça va bien. Ok. Euh, est-ce qu'on peut parler à AJ, maintenant ? On devrait se débarrasser des chevaux, ouais. Ouais, c'est pas faux. Ah, il va falloir qu'on choisisse entre les rôdeurs et... Ah, il y a, ok, il reste l'air. Tu vois quelque chose ? On dirait des matériaux de construction. Ça doit venir de la guerre ferroviaire. Des métaux, du bois, et pas qu'un peu. Ça devrait être à nous, ça. D'autres torches ? Des torches ? On aura besoin de feu. Oh, ouais. Ah, pourquoi déjà ? Euh, c'est tout ? Il remplit ses radeaux de provisions. Je pourrais facilement les libérer et les chevaucher jusqu'à la rivière. On devrait s'en aller avant qu'ils nous repèrent. Il va falloir choisir entre les trois. On pourra parler du plan dans un endroit sûr. Je pense que les chevaux, c'est la meilleure idée parce que ça fait double emploi. Ça les attire à un endroit où on ne va pas aller. Et ça les empêchera de nous poursuivre, en fait. Alors que les rôdeurs, ça attire leur attention, mais ils ne vont pas sortir. Il y a des gardes sur la jetée et sur le bateau. On ne va pas pouvoir les gérer tous en même temps. Notre seule chance est de créer une diversion pour monter à bord. On devrait brûler leurs trucs. Ça pourrait marcher. On peut brûler leurs réserves ou le foin qu'ils gardent pour les chevaux. Ce qu'on ne brûle pas, on le prend. Ruby adorerait avoir ses chevaux. Il faut brûler le foin. On va voler ses provisions pour construire des pièges, des armes. Ouais, on va voler leurs réserves et brûler le foin pour les distraire. Si tu comptes te servir dans ces radeaux, tu dois être très prudent. Je ne comptais pas faire autrement. Le feu attirera les pilleurs loin du bateau et on pourra se faufiler par la jetée. S'ils nous voient, ils vont tirer. Tu te souviens du gars dont je t'ai parlé ? James. Il a envoyé des rôdeurs pour nous sauver de Lily et Abel. On peut peut-être le convaincre de recommencer. Si on en attire suffisamment sur la plage, on pourra s'en servir comme diversion. Version. Génial. Et une fois qu'on aura ramené tout le monde ? Ah ouais ? Les pillards vont revenir nous attaquer. On fera quoi ? Planquez-vous, vite ! Oh putain ! On va aller lui parler ? Mmh-hmm. Lâche ça ! Où est-ce que vous gardez vos prisonniers ? Je sais pas du quoi tu... J'ai pas le temps de jouer. Réponds-moi, pétasse ! La chauverie. Le deuxième pont. Ils sont tous là. Clémentine, attends ! Oh mais qui les... C'est... C'est Minnie. Oh ! Après l'attaque, j'étais pas sûre. Je veux dire... Il paraît que la moitié de l'école a brûlé. Qui a survécu ? Ruby ? Mitch ? Brody ? Ten ? Ruby et Ten se sont sortis. Pas Mitch. Et Brody... Elle est morte. Les bottes de Ten tiennent le coup ? Ces bottes ? Elles sont vieilles. Elles ont des ponts partout. Je les ai rafistolées la dernière fois, mais ça fait déjà un bail. Les bottes vont bien. T'es Clémentine. La fille qui a remplacé Marlon après sa mort. C'est drôle. Je pensais que tout le monde allait partir de son côté. Sauf le nouveau. C'est Violette qui commande. Ah ouais ? Violette arrive à peine à parler au public. Elle ferait même pas déléguée de classe. C'est toi qui nous a permis de se battre à l'école. De mon point de vue, c'est toi qui commande. Ton commandement est sur le point de faire tuer mon frère. Quoi ? Pardon ? Abel pensait qu'il pourrait convaincre Marlon d'emmener tout le monde. Comme il l'a fait avant avec Lily. T'as tout gâché, Clémentine. Attends quoi ? Il t'a balancé toi et Sophie ? Ouais, et on a tous survécu. Marlon aurait jamais accepté cette bataille, pas comme toi. Il aurait évité qu'il y ait des morts. Mini, tu te trompes. Clem nous a protégés. Ah ouais ? Dans ce cas, explique-moi tous ces morts. Tu dis qu'il voulait éviter des morts ? Il a tué Brody. Quoi ? Où est Sophie ? Ok, c'était un accident. Elle va bien ? Elle... Elle est morte en protégeant le delta. Ah bah. En martyr. Tu peux parler hein. En martyr ? Merde, merde ! Mais tiens, va ! Merde ! Merde ! Ah baisse ! Ha 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 ! Rockingham ! Finis ce que t'as à faire et rentre. La nuit va bientôt tomber. Oui madame ! Oui madame ! Hum-hum. Notre bateau part pour le delta dans deux jours. On pourra pas revenir vous chercher avant deux ou trois semaines au moins Mais quand on reviendra Rendez-vous Si vous voulez sauver vos amis Laissez-nous les emmener Je suis sérieuse Revenez on vous tuera C'est pas trop tard Minnie Tu pourrais rentrer à l'école avec nous Non Non je pense pas Elle s'est mangée un arbre en partant Est-ce que ça va ? Ça change rien Notre plan c'était de venir sur ce bateau Sauver nos amis Et c'est exactement ce qu'on va faire Vous devriez partir devant Commencez à tout préparer et que chacun se tienne prêt Tout le monde sauve Ten Je t'avais prévenu Ça suffit vous deux AJ et moi on va trouver James Bonne chance Ok Ça pue quand même cette histoire Franchement Ça pue depuis un bon moment Mais là En vrai Je me barrerais bien en fait De toute façon Il n'y a aucun endroit où Pour être Sauf Sauf À ton avis Combien de roberts James pourra rassembler ? 15 100 1000 4508 Je sais Ta blessure te fait mal ? C'est comme si on me pensait à l'intérieur Oh oh Là Repose-toi une minute Clem J'arrête pas d'y penser Quand Willy a parlé de Ten tout à l'heure J'étais en colère Il était méchant et Ten n'était même pas là pour se défendre J'avais envie de le frapper Je sais que c'est mal mais Je pouvais pas m'empêcher d'y penser J'avais envie De lui écraser la tête C'est normal d'être énervé parfois On n'y peut rien Mais ça doit rester dans ta tête Ok ? Tu ne dois pas être violent Jamais D'accord Je suis fort Je contrôle ce que je fais Mais pas ce que je pense Et Je crois que Je crois que je suis en colère contre Ten aussi C'était idiot de se mettre à découvert quand Willy a attaqué l'école Le problème c'est qu'il sait moins de choses que nous Et puis Willy a commencé à crier au lieu de lui expliquer les choses Pourquoi les autres enfants sont aussi bêtes ? Quand on a un plan il faut le suivre Et ça sert à rien de crier Les autres n'écouteront pas Eh bien on peut leur apprendre Ils sont intelligents Il suffit simplement de leur montrer comment faire Ouais J'aimerais bien que Ten se protège mieux On peut leur montrer comment être malins comme nous Les gens sont tellement différents C'est l'école Ericsson pour les enfants en difficulté En difficulté ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des bêtises Ils ont fait quoi ? Ok Parfois on fait des bêtises Parce qu'on a vécu des moments difficiles J'ai connu un docteur Quand tu étais encore bébé Il appelait ça un traumatisme Tu en as un aussi tu sais ? C'est pour ça qu'on ne peut pas t'accrocher par derrière J'aime pas mon traumatisme Je veux qu'il s'en aille Comment on peut faire ? Et puis j'aime pas ce mot Il est moche Tu lui mets un pain Ça n'est pas si simple C'est ancré en toi très profondément Ça ne partira jamais C'est nul Mais tu peux y résister Comme la colère Je les aime quand même C'est Ten que je préfère Même s'il fait des trucs idiots En fait Je crois que c'est mon premier vrai ami Ah bon ? C'est pas moi ta première amie ? Bah si mais Tu comptes pas T'es vieille Pas du tout Bon Ok C'est mon deuxième vrai ami Vas-y t'es vieille Va-t'en traumatisme Bouh Vas-y c'est ta mère au traumatisme C'est l'heure de buter du Zanzang Ok Mets-toi la souris Je vois pas James Y'a que des monstres James ? T'es blessé Ce sont les pilleurs qui ont fait ça ? Je crois Qu'il y avait des jeunes de votre école avec eux Qu'est-ce que vous faites là ? Les personnes que tu as vues On va les sauver Mais On a besoin de ton aide Pour déplacer des rôdeurs D'accord ? Je pourrais peut-être Vous aider Mais Mon masque est toujours au camp Dans mon sac Je peux pas traverser une horde sans masque Ok Alors On va le chercher Par contre S'il te plaît Les rôdeurs Essaye Essaye de ne pas les tuer What ? Si tu les distrais Je pourrais me faufiler Et récupérer mon masque Je veux tous les distraire S'il te plaît Je Je vais essayer Genre Oh là là Étourdir les rôdeurs Juste Ah putain Je peux pas passer Bordel Mais bordel Bordel Putain On sait pas Où il y a les chemins Ou pas C'est nul C'est un puriste Celui-là Non mais C'est abusé Les chemins Ok Ah mais super Non mais non 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 Tiens ils tordent les coups les rôdeurs maintenant Ok J'ai fait exprès de ne pas appuyer sur A Parce que je voulais pas en tuer un justement On va essayer de respecter la pensée de monsieur Oh là 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 Mais non Je sais pas si il y a moyen Je sais pas où aller en fait C'est pas prêt Ok Ok alors c'est de là D'accord Ensuite je vais par là Voilà Oui Oui Je peux me barrer par là Putain je peux pas passer par là Oh sérieusement Je suis coincé après Je comprends pas comment faire pour Faut attendre qu'il aille Qu'il aille chercher son sac en fait On est d'accord Juste pour lui faire plaisir Faut le suivre peut-être Non je peux pas passer Puis vas-y Regardez comment elle court à deux à l'heure aussi Ah putain je suis bloqué là Ah Yes Non Merci Ah non non Tout ça pour respecter les convictions de Léon Ouais Je sais que ça aurait été plus facile de les tuer Ah bah ça T'es gentille J'apprécie Ouais je suis mort quatre fois quand même Merci M'avoir aidé à récupérer ça Maintenant Dis-moi comment tu comptes sauver tes amis Ils sont retenus captifs sur un bateau Pas très loin d'ici Pour monter à bord On a besoin d'une diversion Sinon on se fera abattre Version Tu comptes utiliser les rôdeurs Pour vous cacher et monter sur le bateau T'es folle C'est notre seule chance Ils vont en tuer plein Je veux pas Oh non Je dois te montrer quelque chose Pour que t'aies conscience de ce que tu me demandes James On a encore besoin de lui Oui c'est vrai Coucou Shinryu Bienvenue Ah oui c'est bon C'est un peu plus loin Nom 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 Les zombies Ok Suivre James Alors Deux petites secondes les gens Je dois faire un petit AFK De une minute ou deux Ne bougez pas Je reviens Ne bougez pas Bisous Pour désert Jan Centre Je vais me voler Mon nom 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 new C'est un peu plus loin Sous-titrage MFP. ... La biologie appelle... Non, même pas en plus. Même pas. C'était la mini-kinette qui y appelait. Ok. Heureux. Hop, hop. Hop, voilà. Merde. Alors, suivre James. Il est là-bas. Il faut parler à AJ avant. Non, c'est quoi ça ? Une pierre à lécher. Quoi ? Une pierre à lécher. Ouais, mais c'est quoi ? Une pierre à lécher. Bah, ça... Vas-y, lèche-la. Mais peut-être que c'est bon, comme les chips. C'est salé, non ? Vas-y, lèche-la si t'as envie. Mais non ! C'est du sel pour les chevaux. Ah, ok. Bah, je ne te connaissais pas, tu vois. Ah, bah, c'est un achievement en plus. Dans tous les cas, elle est biologique, elle aussi. Lol, oui, c'est pas faux. Il ne faut pas juste penser au pipi, caca. Lol. Non, je pensais aussi à manger. Quand on dit AFK bio, ça peut être les besoins naturels. Donc, pipi, caca, effectivement. Mais aussi manger, boire. Ça peut être plein de trucs. L'appel biologique de ma fille, elle est biologique. Mais est-ce qu'elle m'appelle biologiquement ? Je ne sais pas. Pas dans ce sens-là, en tout cas, j'imagine. Ok, on va regarder autour s'il y a autre chose. Tiens. Bête jazz. Des végépotes de disco brocoli. Ok. On ne peut pas sortir. Les végépotes. J'espère pas, à la moins qu'elle sache parler en flatulence. Voilà. Euh, bon. Mon groupe, mon ancien groupe, ils avaient une coutume. Ils appelaient ça, le rassemblement. J'ai... Ils s'en servaient comme d'une arme. Moi, je fais ça pour les protéger. Je sais que ça parait bizarre. Mais c'est pour ça que je t'ai fait venir. De les considérer comme moi. Comme des gens. Comme des gens ? Bah, pas vraiment des gens. Non. Quelque chose entre les deux. Une partie de nous survit à l'intérieur. Tout au fond. Plus personne ne meurt aujourd'hui. On se transforme. On n'est ni mort, ni vivant. J'aimerais voir les choses comme ça. Ça serait chouette de penser que tout le monde n'a pas disparu. Dans un sens, ils sont seulement perdus. Bah... Pour toujours, quoi. Tu crois vraiment qu'il y a des gens à l'intérieur des monstres ? Ouais. Je le crois. Réfléchis bien. T'as déjà vu un être cher se transformer ? Oui, l'amie de Clem. Lee. Elle l'a tué avant qu'il se transforme. Pour pas qu'il souffre. Désolé. C'était peut-être pas la meilleure façon d'expliquer. Je voulais pas remuer des souvenirs difficiles. J'ai vécu parmi les rôdeurs pendant des années. Et dans un sens, c'est encore le cas. Quand ils sont seuls, ils sont inoffensifs. Innocents. Si tu veux que je t'aide, je veux que tu essaies de marcher avec eux. Après, tu pourras me dire si tu penses vraiment que c'est... juste des monstres. C'est juste des monstres. C'est pas des gens ou des amis. Clem. Ça va bien se passer. Promis. Mais on peut avoir l'esprit ouvert aussi. C'est trop dangereux. Il faut simplement qu'elles se déplacent comme eux. ça va aller, AJ. Je dois le faire. Ok ? Je... D'accord. Vas-y. Coucou, Kirby. Des animaux de compagnie. La première règle, c'est de ne jamais partir seul. Je ne te laisse pas. Je reviens très vite. On peut les voir comme des animaux. Ah la la. Mon dieu. Non, tu n'es pas arrivé trop tard, Kirby. Par contre, je suis désolé pour hier. Il n'y a pas eu de stream plus tard. J'ai dû annuler le stream sur Discord. Malheureusement, ce sera samedi prochain. Ok. Le carillon. Il est où le carillon ? Ah, à l'intérieur. Il ne faut pas flipper. Il ne faut pas flipper. En vrai, pour une fois, j'attendais qu'il débute. J'étais à l'heure et tout. Je suis désolé. Il y avait plusieurs personnes qui étaient à l'heure aussi. Elkinet est rentré à 3h du matin, en fait. Donc, du coup, j'ai annulé au bout de 45 minutes d'attente. Tu as découvert une nouvelle chaîne. Eh bien, tant mieux. Tu pourras dire à ce streamer que c'est grâce à moi. Comme ça, il pourra venir host la chaîne. Ça paraît pas mal, ça. Alors, est-ce que je fonce dans le tas, là ? Ou... Ouais, par là. Wow, ok. Genre, je me suis fait défendre par un... Par... Par... Lui, là. Je vais où, maintenant ? Ouais, mais... C'est pas grave, t'as pas justifié... Ah bah, si, si ! Non, mais c'est pas une justification. Enfin, je veux dire, je... J'explique ce qui s'est passé, et puis voilà. Et puis, j'en suis désolé. Et puis, pour moi aussi, au final. J'avais hâte, moi, de jouer à Discord. Ok. C'est bizarre comme scène, hein. Est-ce qu'on est... Le carillon, le carillon, il est où ? Ah, il est là. On peut pas... Non, ils sont pas en hubernation, elle est camouflée, en fait. C'est presque beau, hein. Oh-ho ! Eh, doucement, bonhomme. C'est bon, je vais bien. Tu vois ? Pas de morsure. Pas de morsure. Alors, tu penses toujours que c'est juste des monstres ? Maintenant que tu les as vus en paix, qu'est-ce que t'en penses ? Dis-moi. Franchement ? Je crois que tu as raison, quand tu dis qu'ils ne sont pas simplement morts. Peut-être qu'ils sont plus humains que je le pensais. Vraiment ? J'ai jamais rencontré personne qui comprenne. C'est... Merci. Ça me fait plaisir. Tu as déjà tué des rôdeurs, toi ? Euh, ouais. Plein. T'as déjà tué des gens ? Plein. Je ne le fais plus désormais. Moi, j'ai déjà tué quelqu'un. AJ. Tu as tué quelqu'un ? Oui. Je suis un meurtrier. Mais j'essaye de me racheter. Bon. J'imagine... que c'est bien. Ça suffit. Et les rôdeurs, alors ? Est-ce que tu vas nous aider à sauver nos amis ? Je voulais le faire, mais je ne peux pas. Trop de rôdeurs pourraient mourir. Bon, alors ça par contre... Ça entraînerait tellement de morts. Désolée, Clémentine. Mais j'ai déjà assez de sang sur les mains. Je vais aller droit au but. Entre la vie d'un être humain et la vie d'un rôdeur. C'est quoi le plus important ? Les rôdeurs sont paisibles. Les humains, je... Mes amis sont vivants. Pour de vrai. Pas comme ces monstres. Ils sont piégés et effrayés. Ils ont besoin de mon aide. Je peux pas. Il faudrait presque une commande pour ça. Je suis peut-être détu. Mais je ne suis pas son cœur. Ces pilleurs sont cruels. Et ils obligent les autres à l'être. La commande, non. Et si tes amis sont comme toi ? Je sais qu'ils méritent d'être sauvés. Ça va me prendre un moment pour leur faire traverser la forêt jusqu'à la rive. Ils seront de plus en plus nombreux avec le temps. Demain soir, soyez prêts. On ne peut plus reculer. Ah bah voilà. Merci Pomme. Alors en fait, Twista, franchement, ça m'a fait limite des frissons en fait, après avoir sonné le carillon. Après avoir sonné le carillon, tu vois que, bah, on a l'impression qu'ils sont paisibles. Clem, quand t'as dit qu'il y avait des gens à l'intérieur, des rôdeurs, t'étais sincère ? Il a raison. Eh bien, on peut pas en être sûr. Il a peut-être raison. La mort est peut-être différente de ce qu'on pensait avant que le monde change. Il reste peut-être quelque chose de nous quand on meurt. C'est peut-être lui mettre trop d'idées difficiles à comprendre pour son âge dans sa tête, en fait, là. Donc, ouais, je sais pas, la façon dont ils ont montré les zombies, on voyait les yeux et tout, on a l'impression que, en fait, ils étaient plus que juste des cadavres réveillés, en fait. Il est très fort, mais pas fort comme toi. Il tue pas les monstres, mais il a pas peur d'eux non plus. Il est cool. C'est moi, c'est un masque de zombies, pas une peau de... C'est un masque de zombies, enfin, c'est... C'est une peau de zombies, il est vidé. Comment ça s'est passé avec ce type ? C'est bon, James a accepté de nous aider. Si on m'avait dit qu'on infiltrerait une horde de rôdeur pour monter sur un bateau... Franchement, j'y aurais pas cru. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? En fait, je voulais organiser une dernière bringue avant notre grand combat. Gros mot ? Hein ? Hein ? On dirait un gros mot. C'est quoi une bringue ? Non, c'est juste un autre mot pour dire faite. Oui, je sais que c'est un peu bizarre d'organiser une fête. C'est pas cette bringue. Mais je crois que c'est important qu'on remonte le moral des troupes. C'est peut-être notre dernière chance. Hum, je voulais préparer du thé pour tout le monde. Je peux emprunter ton réchaud ? Qu'est-ce que je peux faire ? On doit embellir l'ancienne salle de musique. Tu veux bien nous faire un joli dessin à accrocher ? D'accord, je vais faire l'artiste. Ouais, ça doit pas être très hygiénique, Kirby, effectivement. Mais apparemment, c'est efficace. Je vais faire la déca... La déco... La décoration. La décalcomanie. La décoration. Pour la fête. Décalco. Ok, je vais chercher le réchaud. Désolé. J'aime Gotenner. Allez, hop. Comment ça marche ? Tu peux dessiner avec. Comme ça. Cool. Ok. Dans la poche arrière. J'ai fini, Clem. Viens voir. D'accord. J'arrive. Avec la boîte de conserve, en plus. Ok. Comment il s'appelle ? Bête jazz. C'est marrant. Tu comprends la blague, au moins ? Non. Je le montrerai à Ten plus tard. Hé, tu t'améliores ? Bientôt, tu seras aussi douée que Ten pour le dessin. Je sais pas. Il dessine vraiment bien. Ça va pas ? AJ ? J'ai beaucoup réfléchi pendant que je dessinais. Il y a trois yeux différents, Clem. Ah bon ? Oui. Ceux des personnes vivantes, comme les nôtres. Ceux des monstres. Des fois, ils ont la couleur de l'eau sale. Et des fois, ils en ont même plus, tes yeux. Et puis, il y a ceux des vivants, au moment où on les tue. Coucou d'âme. C'est comme ce d'Abel. Ses yeux, c'était comme une bougie qui s'éteint. C'était un méchant. Je sais que je devrais pas me sentir comme ça. En plus, je le détestais. Je crois qu'il y a un truc qui va pas chez moi. Tu sais quoi, AJ ? C'est normal de ressentir tout ça. Ça fait de toi quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Je veux être meilleure, Clem. Pour que tout le monde voit que je suis gentille. Tu es très bien comme ça. Ok. Je deviens très malin. Ah oui, vraiment ? Oui. Parce que je réfléchis tout le temps. Ok. Et à quoi tu réfléchis maintenant ? À ce qu'il se passerait, si tu te faisais mordre. Ouais. Plus je grandis, plus j'y pense. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passerait ? Ça peut arriver à n'importe qui. Je te mangerai. Je suis prudent ou dehors, qu'on soit prudent ou pas, si c'est pareil. AJ, on en a déjà parlé mille fois. Si je me fais mordre, tu sais exactement quoi faire. J'ai plus envie d'en parler. Tu as abordé le sujet, alors on va en parler. Mais ça me fait mal au ventre. Comme si j'allais vomir. Il n'y a pas de soucis d'âme. Allez AJ, tu te souviens très bien de ce que je t'ai dit. Des bisous. Tu sais exactement ce que tu as à faire, si ça va. Ah, c'est super important parce que ça va arriver. Tu t'enfuis aussi vite que... Non, non, je le ferai pas. AJ, tu me l'as promis. Je m'en fiche. Je resterai avec toi. Si tu te transformes, je veux que tu me mordes. Quoi ? T'es pas sérieux ? Je veux pas me retrouver tout seul. Sois pas fâchée, d'accord ? Je peux pas vivre sans toi, Clem. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais... M'oblige pas à faire ça. Elvin Junior, tu ne dois pas dire des choses pareilles, tu le sais. Tu es très fort et très courageux. Je suis pas assez fort pour ça. Si, tu l'es. Tu l'es, c'est compris ? Tu dois tenir tes promesses, AJ. Je sais. On peut clore cette discussion, c'est bon ? James a dit... On dirait que non. Qu'on était toujours là, une fois transformés en monstres, à l'intérieur. Si tu te fais mordre, et que tu mords, on sera toujours ensemble. Ça sera juste un peu différent. Putain. Peut-être même qu'on irait bien. Tu crois pas ? Bon, James a peut-être raison. Peut-être que... Peut-être que les monstres ont toujours une âme à l'intérieur. Le problème, c'est que personne ne peut le prouver. Et si on n'a pas de preuves, ça ne vaut pas le coup de risquer nos vies. Mouais. Je peux aller patrouiller ? Avant la fête ? Bien sûr. Vas-y, fais attention. Et là, il tombe et pam, le coup para... Il y a tué quelqu'un d'autre. Ça serait trop édant. Je ne sais pas si elle est sauvable, en fait. Ce n'est pas la faute de Minnie. Mes pilleurs la manipulent. Je n'ai pas dit ça. Mais ça ne change strictement rien. Minnie. La vraie Minnie. Elle est partie. Elle est partie depuis longtemps. Et je dois en faire mon deuil. Je ne la laisserai pas vous enlever, et Jay et toi. Ni personne d'autre. Louis sait se tenir à carreau quand c'est nécessaire. Ouais. J'espère que tu as raison. La vraie Minnie est à Disney. Tu sais, quand je suis arrivé ici, je le détestais. Il était tellement trop, tu vois. Quand il rentre dans une pièce, c'est... Hé, regardez-moi ! Regardez ce que je fais ! C'est ridicule. Et puis, j'ai réalisé que... qu'il se soucie vraiment des autres. Et il n'hésite pas à le dire. Il serait... Il serait capable de te rabâcher toute la journée que tu comptes pour lui. Il te le dirait même en chantant. Surtout s'il existe déjà une chanson connue avec ton prénom. On doit le ramener. Oui. Louis, Omar, Asim, on les ramènera pour ça. La musique est bizarre, là. Je t'ai fabriqué ça. Elle m'a écouté, elle a changé. Coucou, Jim, là-haut. Bienvenue. Bon, et dame, ouais, te spoil pas, dame. Go, go, file, file. File. Et puis, si tu regardes trop longtemps, les yeux fermés, tu vas te cogner après. Attention. Une clémentine, vraiment. C'est une sorte de badge. Ce sera joli sur ta veste. Aïe ! C'est un peu ridicule. Eh, Clem ! Oh ! Je ne me tournais pas à ça. Je crois que je n'ai pas réussi le truc. Je dois y aller. Ruby a sûrement besoin d'aide. Reloumi ! Il est cool, non ? Super cool ! Renvoie-le ! Renvoie ! Renvoie ! Tiens ! Reflexe ! Oh oh, il va se passer quelque chose de pas cool. Je t'aime aussi, mon grand. Bon, on ferait mieux d'y aller. Ils ont besoin d'aide en salle de musique. D'accord. Ça sent pas bon, cette histoire. Ça se met en place, on dirait. Ouais, on doit encore s'occuper de l'éclairage, de la musique, et écrire sur cet énorme truc. Si on doit mourir, on peut au moins s'amuser un peu avant. La musique ? Mais Louis n'est pas là. Tu vois ce truc ? C'est Louis, mais dans une boîte. Viens, je te montre comment ça marche. Choisir les genres. Si on organise une fête, il nous faut un éclairage d'ambiance. J'arrive toujours pas à me décider pour une couleur. J'aime le vert. Le vert, c'est apaisant, mais le violet, c'est joli. Du vert, ça serait parfait. C'est la couleur préférée de rubis. C'est bon, je m'en occupe. J'aurais pensé que c'était le rouge. Il suffit de prendre un de ces trucs noirs qui ressemblent à une assiette et de le mettre là. Il ressemble à une assiette. Ça fait de la musique ? J'ai ressorti le biogramophone du directeur pour écouter quelques disques. Je suis pas sûr que ça a une bonne idée. Ça fera l'affaire. Ça va faire venir les... Tu préfères quoi comme musique ? Je préfère du jazz. Vous auriez pas des disques de jazz, par hasard ? Mais bon. Oh, mais oui. Notre ancien prof de musique adorait le jazz. C'était plutôt un type cool, avant de nous abandonner. C'est comment, le jazz ? Euh, c'est difficile à décrire. Tu verras bien. Ok. Il va se passer un truc en même temps. S'il se passait plus rien, le jeu sera terminé. Non, mais je pense que... Ouais, mais c'est... Entre... Enfin, il y a soit Clémentine, soit AJ qui va y passer, quoi. Qu'est-ce que tu vas écrire sur cette bannière ? Un truc festif ? Euh... Pas exactement. Je veux qu'elle soit motivante. Mais il faut faire court. Il n'y a pas tant de place que ça. On se retrouve de l'autre côté. Je voulais écrire un truc positif, du genre... On va réussir et sauver nos amis. AJ, ça te dirait de t'en occuper ? Vraiment ? J'ai une idée. Ce sera une surprise. Oh, elle est triste, elle, maman. Pas de bon mot, c'est promis. Ok, ça marche. On demandera à Athènes de l'écrire au pinceau. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle faire la bringue. Ah, au fait, Willis cherchait. Il est en haut, dans le bureau de Marlon. Il dit qu'il a une surprise pour la fête, mais il voulait te la montrer avant. Eh, Clem, regarde ! J'ai trouvé des bouquins sur les bateaux. Il y a des tas de trucs passionnants sur les feux en mer, les explosions et tout ça. La clé, c'est la chaudière. Attends, de quoi tu parles ? Je sais comment empêcher ces connards de revenir à l'école une fois qu'on aura sauvé tout le monde. Et ils feront plus jamais de mal à personne. On va faire exploser leurs bateaux. C'est le seul moyen de s'assurer qu'ils reviendront pas. Et puis, ça me paraît juste, tu sais, pour Mitch. C'est moi ou vous avez un problème avec les bombes ici ? Tout le monde dit pas si on joue le monsieur qui se prend pour un rodeur. Ça serait bien. Tout à fait, Kirby. C'est un petit peu comme... Ouais, on peut dire que c'est un petit peu comme Beyond the Soul. C'est un jeu d'aventure où il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. C'est un film interactif, un petit peu. Wow ! C'est... C'est génial, Ruby. Merci, mon chou. J'y serais pas arrivée sans toi. Attends un peu de voir ce que j'ai prévu d'autre. Vas-y, va t'amuser. Je te dirai quand ce sera bon. Salut, Espiris. Eh ben, que la fête commence. Eh ben, vous travaillez ensemble, vous deux ? Ouais, Willy m'a demandé de l'aider avec son projet spécial. Ça me fait vraiment plaisir. Vous en êtes où ? Tout est prêt, Clem. Ça va marcher. En fait, on pourrait lui donner un petit nom. Un truc classe. Je pense qu'il mérite bien ça. Ouais, c'est une super bonne idée. Je pensais que tu te moquerais de moi. Mais ouais, on va en trouver un qui te déchire. Willy Junior. La revanche de Ruby, l'héritage de Mitch. Pourquoi pas l'héritage de Mitch. Ouais, ça me plaît. Mitch aurait apprécié. Bon, c'est décidé. Oui, voilà. Il y a beaucoup plus de choix à faire ici que dans Beyond Souls. Au niveau de l'histoire. Ok, Clémentine. Voilà toutes les évaluations psychologiques et les rapports probatoires de l'école Eriksal. Mais c'est scripté aussi ici, à Vien. D'accord. Je comprends pas. Tu vois, mon chou, ces documents expliquent pourquoi on s'est tous retrouvés dans cette école. C'est juste qu'il y a plusieurs chemins. Et pourquoi les profs n'ont pas voulu nous renvoyer chez nous. Alors, c'est quoi le jeu ? Comme on va partir en mission suicide tous ensemble, il vaut mieux que vous sachiez qui on est vraiment. Donc, je vais lire un extrait de ce que les adultes ont écrit. Et toi, Clem, tu devineras de quel élève il s'agit. Non, mais... Ce sera quelqu'un que t'as déjà rencontré. Allez, on commence avec celui-là. Malgré ces notes remarquables, Bip ! Continue de se faire remarquer par ces affreuses crises de rage incontrôlables, ces insultes à répétition et ces altercations violentes avec tous les enseignants. Est-ce que c'est Marlon, Ruby ou Violette ? Insulte. C'est vrai. Marlon, peut-être, non ? J'ai l'impression que dans Beyond, t'as moins de choix. Ici, c'est plus ouvert. Ouais, je pense. C'est vous tous, allez. Je sais qu'on ne doit pas dire du mal des morts, mais ça ressemble à Marlon. On pourrait le croire, mais non. Sérieux ? La personne de ce dossier, elle était deux fois plus terrifiante que Marlon. C'est le dossier de Ruby. Putain, sérieux ? C'est moi, je plaide coupable. Ah ouais ? Ruby était une vraie terreur à l'époque. Elle ressemblait à... Taz, le diable de Tasmanie du dessin animé. Tu te rappelles ? Notre gentille Ruby avait un très, très mauvais fond. T'inquiète pas, j'ai beaucoup changé, mon chou. Ouais. Ça me surprendrait pas. La première fois que j'ai vu Ruby, elle gueulait... Quel petit coffre ! Je me suis excusée. Vous voulez savoir comment je suis arrivée ici ? Oui, pitié. Masturbation compulsive. T'es-tu le dingue, un gros sourire ? Crois-moi, personne ne voulait savoir ça. Non. Oups. Ça veut dire quoi ? Un, n'essayez même pas. Ouais ! Hein ? Vous voulez écouter autre chose, histoire de changer d'ambiance ? Je pense que j'aime tous les styles de musique. Ah, surtout pas de la quintre. Il y en a énormément. Combien ? Non, non, très bien. Non, ça va. Tout le monde a l'air d'aimer ce disque. D'accord, ça me va. On va laisser ça, alors. Il va le faire un jour sans doute, mais là, il comprend pas. J'avais pas réalisé qu'il y avait eu tant de morts. Vous vous souvenez de Justin ? Et Teresa, et Jasper. Cette fille avec l'appareil dentaire coloré. Et Joey, Michelle, Lamar. Et Rin. Je me moquais tout le temps de son appareil. Pourquoi je faisais ça ? Alex, Dewey, Trey, Stéphanie. Putain, la vache, ça fait combien de morts ? 34. C'est à qui ? Louis. On le lit. Par contre, je peux vous raconter comment je suis arrivée ici. Voyez ça comme un lot de consolation. Tu vas peut-être me détester après ça, mais puisque tout le monde se confie, J'espérais que tu m'en parlerais. Je passais beaucoup de temps chez ma grand-mère quand j'étais petite, vu que mon père était alcoolo et que ma mère bossait tout le temps. Mais quand mon grand-père est mort, elle s'est renfermée sur elle-même. Elle passait son temps dans le salon, dans son rocking chair. Je m'asseyais à ses pieds et on regardait la télé. Des dessins animés la plupart du temps, vu qu'elle s'en fichait. Des fois, je l'entendais pleurer, mais je ne me retournais pas. Je ne savais pas quoi faire, alors je montais le volume. Un jour, elle a quitté le salon et elle est revenue avec une autre chaise et un fusil calibre 22. Elle a calé la crosse du fusil sur la nouvelle chaise et tenu le canon contre sa poitrine. Elle avait du mal à atteindre la détente comme ça, mais elle devait se douter que ça arriverait, parce qu'elle a pris un grade d'eau en bois super kitsch. Ceux qui sont très longs en fin de demain. Et elle s'en est servie pour appuyer sur la détente. Ouais, voilà. Ça a fait bang. Son corps s'est effondré et elle a continué à se balancer. Ma mère est venue me chercher cinq heures plus tard. Je n'avais pas bougé. Elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas appelé la police ou les secours. J'ai haussé les épaules et je lui ai dit qu'il n'y avait plus grand chose à faire pour elle. Et puis, je voulais finir de regarder mes dessins animés. Elle m'a envoyé à Ericsson le lendemain. J'avais 11 ans. Cette fête, ça crée ! Bon, ok. On est vraiment mal barrés, là. Ouais, je sais. On n'était pas des gens bien, Clémentine. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui devaient s'occuper de nous avaient le droit de nous abandonner et de nous laisser mourir ici. Désolée, c'était censé être drôle. On dirait que les blagues, c'est pas trop mon truc. Contrairement à toi, Louis. Tu veux dire qu'il est ? On le reverra. T'as ma raison. Hé, j'ai une idée. Vous vous souvenez que... Quand on avait peur, Minnie venait nous voir et nous chantait une chanson. Dommage que je ne sache pas jouer. Lou l'aurait fait. Il adorait cette chanson. Tu pourrais nous la chanter comme avant ? Ta voix est très jolie. Euh... Ouais, ok. Ok, je... Je veux bien t'aider. N'aie pas peur du noir. OMG, non. N'aie pas peur de l'orage. Ni de la lune rouge là-haut. La nuit finira bientôt. La nuit finira bientôt. Oublie dans ton chagrin. Sèche un peu tes larmes. Même si tu as le cœur gros. La nuit finira bientôt. La nuit finira bientôt. Elle se prend une balle. Chaque nuit vient le silence. C'est Jack qui fait... Bah, j'en pouvais plus ! Il fallait que j'abrèche ses souffrances. Elle avait mal. Après l'église, il aime le renouveau. Le jour se lèvera bientôt. Le jour se lèvera bientôt. Le jour se lèvera bientôt. Eh ben. Merci beaucoup Bibou pour le follow. Pendant cet instant dramatique. Tiens. Oh, M.G. Salut, petite fleur. Oui. Encore le train ? Tu choisis toujours le train. Oui, c'est vrai. C'est ici que tout a commencé dans un sens. C'est là que tu m'as appris à tirer. Tu m'as coupé les cheveux. Tu m'as préparé au pire. Oui, tu apprenais très vite. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai peur, Lee. Beaucoup de gens dépendent de moi. Et je suis pas sûre de faire ce qu'il faut. Oh, je sais ce que c'est. Tu sais, au début, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Comment faire autrement ? Tu étais tellement petite. Je n'ai jamais remarqué. Tu semblais toujours prendre la bonne décision. Ouais. Ben, j'ai eu de la chance. Surtout de la chance. Il m'en faudrait un peu. Est-ce que tu veux me parler de ce qu'il t'arrive ? Je suis dans un nouveau groupe. J'en ai connu d'autres et... Ça finissait toujours par foirer. Mais j'aime bien celui-là. C'est différent. J'ai presque l'impression d'être chez moi. C'est une bonne chose. C'est dur de survivre tout seul. Mais on est mal. De mauvaises personnes ont enlevé mes amis. Et on pourrait se faire tuer en essayant de les libérer. Tu vas gagner. Quoi ? Quel que soit tes problèmes, tu t'en sortiras. Tu sauveras tes amis de tout ça. Tu peux pas savoir. Et pourtant, tu es une survivante. La Clémentine que je connais va tout arranger. J'en suis persuadée. Tu as raison. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Je vais sortir mes amis de ce pétrin. Tous mes amis. Tous en vie. C'est ça. Oh là là ! Imagine ce que dira Louis quand il verra ton visage. Ces enfants vont reprendre espoir en voyant que tu es venu les sauver. Oh, petite fleur. Tu sais que ça fait toujours ça avant un grand événement. Tu avais peur de foncer tête baissée dans le ranch des Maccarols. Et tu as survécu, pas vrai ? C'était différent. J'étais seule. Je sais. C'est plus difficile quand on a quelque chose à perdre. Mais avoir des gens à qui on tient, c'est une bonne chose. Ils se battent à tes côtés. Et c'est grâce à toi. Reviens me voir quand tu les auras sortis de là. D'accord. Sains et saufs. Ça te va ? Non, Kirby, elle voyage dans le temps, voyons. J'espère que l'on parlera de choses plus gaies. Je dis, tu me manques tellement. J'aimerais que tu sois là. Tu me manques aussi, Clémentine. Mais ne t'inquiète pas, je reste dans le coin. Merci, Lily. Quand je parle avec toi, je me sens toujours mieux après. Je voulais savoir comment va le garçon. Il va bien, Lily. Il te plairait. Sûrement. Tu lui as appris à tirer ? Oui, ça, on peut le dire. J'imagine que les choses ne se sont pas améliorées depuis mon départ. Grandir au milieu de tout ça, ça doit être dur, Beau. Tu es à ma place maintenant. Dis-moi, tu penses pouvoir gérer son éducation ? Élever un enfant, c'est jamais facile. Surtout avec tout ce que tu as à gérer. Oh, bon sang, Lily. AJ est une de ses têtes de pioche. C'est pas croyable. Il ne se rend pas du tout compte qu'il grandit trop vite. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Bon, je mets la pause quand même. Merci beaucoup, Ivin Somnia, pour le host. Bienvenue à toi et bienvenue à ceux qui étaient chez toi. Si quelqu'un peut faire un petit shout-out pour Ivin Somnia. Je ne sais pas sur quel jeu tu étais avant. Mais en tout cas, merci encore beaucoup pour le host. Je diminue un petit peu les alertes. Et puis, je n'avais pas envie de répondre tout de suite, tout de suite, vu qu'on est dans un moment un petit peu sensible. Sensible, alors pour répondre à Kirby, merci Pomme. Pour répondre à Kirby, Lee est le premier personnage qu'on jouait dans la saison 1 de Walking Dead. Et c'est lui qui a rencontré Clémentine. Et c'est lui qui a un petit peu, Clémentine qui a perdu ses parents. C'est lui qui l'a élevé un petit peu. Et qui lui a appris à se défendre dans ce monde sans pitié. Et du coup, maintenant, elle met en œuvre ce que Lee lui a appris. C'est sa figure paternelle, au final, avec AJ. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu Tristoon, quoi. Mais voilà, tu as l'explication. Allez, on continue. Ouais, il faut dire aussi qu'elle a dû le tuer, en fait. Il s'est fait mordre. Et avant de se transformer, elle l'a tué. Regarde-toi un peu. Regarde-toi un peu. Je t'avais dit de les garder court. Tu n'imagines pas à quel point ça devient compliqué de trouver des ciseaux ces jours-ci. C'est l'heure, Clémentine. Pas de soucis, Kirby. Il y a des gens qui comptent sur toi. Au revoir, Lee. Tu étais sur Division 2. Ah oui, alors, ce n'est pas la même. Je ne mange pas que les gens restent pour ça. On a de la route à faire. On a de la route à faire. Ah, c'est pire qu'un cauchemar. Camouflez-vous seulement si vous devez vous joindre au groupe de rôdeurs. Maintenant, il faut que ton ami le rôdeur... Il est là. La vache. Euh... Salut. Les gars, voici James. C'est mon ami. Il est... C'est trop cool. Comment tu fais pour que la peau de vienne comme ça ? Je... Je... Clémentine ? Je peux l'essayer. C'est pas une bonne idée. Arrête, Willy. Laisse-le respirer. Mais je veux juste... Pas maintenant. Ouais, c'est vrai. Oh non. Je voulais pas paraître bizarre. Ça va. Oh, et... Désolée de t'avoir tiré dessus l'autre fois. Ton masque est vraiment bien fait. Tout le monde se fait des messes basses. Ils seront bientôt là. Tu peux les rejoindre quand ils passeront entre les arbres. Le bruit du bateau va les attirer près de l'eau. Et on pourra monter à bord et sauver nos amis. Tes amis sont... Différents. Ils sont ouverts. Tolérants. Comme toi. En fait, je réagis pas vraiment comme ça d'habitude. Désolée, j'ai l'impression de radoter. C'est que... D'être le bienvenu... Ça fait drôle. Ça pourrait être tes amis aussi, tu sais. Je sais que tu ne voulais pas mettre les pieds dans l'école avant. Mais maintenant que tu les connais... J'ai pas vécu avec des gens depuis super longtemps. Mais... C'est vrai que ça a l'air cool. Je vais y réfléchir. Je voulais te montrer quelque chose. Et ses cheveux sont toujours impeccables après. C'était mon petit copain, Charlie. On a rejoint les chuchotteurs ensemble. Mais... Ça l'a changé. De façon irréversible. Ça nous a changé tous les deux. Comment ça ? Les chuchoteurs étaient ma famille depuis tout petit. À cette époque, la mort et la souffrance faisaient partie de mon quotidien. Ripe le mariage, pomme. Et j'ai fini par en être la cause. Il voyait la faiblesse comme un poison. Et j'y croyais. J'y croyais à fond. À tel point que... Que quand un autre garçon a fait preuve de sympathie envers l'ennemi avant une attaque... Ok, Kirby, si je ne réponds rien... Je lui ai tranché la gorge. Et ça ne répond rien. Je ne lui ai pas parlé. Je me fichais de savoir qui c'était et où ce qu'il ressentait. Si je laisse le timer, ça va répondre ça, effectivement. Oh là là ! Oh là là, par-ci, merci beaucoup pour le host. Ce que je savais, c'est qu'il allait nous ralentir. Tu as tué un innocent ? Un enfant ? C'est horrible. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, je m'en fichais. J'ai fait ce que j'avais à faire. Après l'avoir tué, je l'entendais encore dans ma tête. Ces gens sont comme nous. Ils ont juste pris un chemin indifférent. Après ça, je n'ai plus jamais tué. J'ai changé. Et j'ai été un des seuls. Quand AJ m'a dit qu'il avait tué quelqu'un, ça m'a fait penser à eux. À moi. Ils disaient que c'était mal. Mais je sentais qu'il ne faisait que répéter ce qu'on lui avait dit. Prendre des vies quand on est aussi petit, ça brise quelque chose à l'intérieur. Ça a brisé quelque chose en Charlie. Comme avec AJ, je pense. J'ai peur que si AJ tue encore, il ne soit plus jamais pareil. Il ne sera jamais plus le même. J'ai vu ça beaucoup trop souvent. C'est ce caractère qui l'a sauvé jusqu'ici. C'est tout ce qui compte. Mais l'histoire se répète. Et c'est ce qu'il perdra. Ils approchent. Ils sont bientôt assez nombreux pour nous couvrir. Je vais vous guider à travers la horde jusqu'au bateau. C'est le mieux que je puisse faire. Après, à vous de jouer. Merci. Coucou Parcy, comment vas-tu ? Les rôdeurs se rapprochent. Ruby, c'est toi que tu t'occupes des chevaux. Willy, Ten, les réserves. J'ai la bombe. Trouve la chaudière. Tu devrais voir une porte au fond avec des cendres. Mais la bombe l'a. Rendez-vous de l'autre côté. Ça va, ça va, Parcy, Karin. Ça ira mieux quand Clémentine sera sauvée. Enfin, si elle y passe pas, je veux dire, plutôt. Les autres, je m'en fous. Violette m'a dit pour Minnie. Sophie est morte et Minnie est une des leurs. Si jamais, si jamais tu la vois là-bas, dis-lui. Dis-lui que je lui pardonne. S'il te plaît, j'aimerais lui dire moi-même, mais... Je veux que ça se passe bien pour elle. Oui, bien sûr. Si on la voit, je lui dirai. Merci. Pas de soucis, Parcy. Ouais, alors si jamais y'en a un qui ne suivent pas encore Parcy, n'hésitez pas à lâcher un follow. Genre Kirby, par exemple. C'est le moment, il faut y aller. Clem, on fait quoi si quelqu'un se fait choper pendant ce temps ? Et si c'était toi ? J'ai pas pu sauver Minnie, ni Lou, ni Asim, Omar. Tu m'as sauvé de ces gens. D'une certaine manière, tu nous as tous sauvés. Si quelque chose devait arriver, par ma faute, je peux pas te perdre. Tu le suis déjà ? Ouais, mais si tu le suivais, tu ferais pas des blagues avec son pseudo. Il aime pas ça. Merde ! J'ai oublié de répondre. Espèce de jeu. On est bon ? Ouais, ouais, je crois. Allez, ramenons nos amis à la maison. Chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux. C'est vrai. Bon, je sais que ça a l'air dégueu, mais camoufler notre odeur. Malin. C'est pas grave, Kirby. Je pense qu'il t'en voudra pas. C'est pour ça que j'ai dit, il faudrait que tu le suives, je me suis dit que tu devais pas le connaître plus que ça. J'ai complètement oublié, on aurait pu faire un petit hug. Alors, utiliser 100. Il y a que ça, en fait. Le seul truc que je reprocherais à cette nouvelle saison, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de... Il y a des choix à faire, mais il y a beaucoup moins de puzzles et de réflexions qu'avant. Je me rappelle, dans la première saison, il fallait quand même trouver des objets, les utiliser sur les autres, etc. C'est une chose comme ça, quoi. Et là... Je clique. Et GG, pok pok, emote. Merci. Tu me fais le dos ? Je regarde pas trop. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, rien à voir, je vais contener le fait que je n'arrive pas à mettre le son de mon ordi sur le stream en faisant des streams de montage sur... FC. FC. C'est quoi, FC ? Comme ça, pas besoin de son, je mettrai des liens vers une playlist que je streamerai sans son. Quoi ? Je vais contener le fait que je n'arrive pas à mettre le son de mon ordi sur le stream ou de mon ordi sur le montage. Final Cut. Ah. D'accord. Mais du coup, il n'y aura pas le son du jeu, c'est ça ? A toute partie. Du coup, il n'y a pas le son du jeu, c'est ça ? Mais... Ok. Pourquoi pas, effectivement. S'il n'y a que ça. C'est bizarre, quand même. Normalement, ça devrait... Tu as essayé de demander sur leur forum, le forum OBS ? En général, ils ont des réponses. Utilisons le sang. Miam. Appliquons le sang sur Violette. Merci. C'est presque aussi sensuel que de la crème solaire. Urgh. Il y a des boues... Ah, il y a des boues ! Il y a des boues ! Ok. Des morceaux. Ok. Suivez-moi. T'as pas essayé ? Bah, je te conseille. Ok. Intéressant. Hop là ! Ok. Ah, je t'ai... Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Non, il y en a plus ! Eh merde ! Putain ! Il y... Il y en a plus ! Chier ! T'as toujours pas fait la saison 3 du jeu ? Bah faut pas que tu restes alors tu vas te spoil, là c'est la saison 4 hein Mais dis, les zombies dis rien quand t'y a... Mais non puisqu'on sent le zombie, t'inquiète Mais en fait faut que j'attende Là comme ça Faut pas gâcher les zombies en fait C'est intéressant comme gameplay Par contre Encore tiens, y'en a plus, y'en a plus quoi Bah oui mais je fais quoi maintenant moi ? Non mais sérieusement ? Je fais quoi ? Y'en a plus, faut que j'aille plus vite avant ? Parce que celui-là, non je suis obligé de le prendre parce que ça tire tout de suite On est d'accord ? Ah peut-être pas en fait Là je cours, je cours, je cours, je cours, je cours peut-être derrière celle-là On va aller plus vite Vite, 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 vite Ah, non c'est pas ça Ok C'est pas clair Ah peut-être que... Peut-être que je peux Genre comme celui-là Là Là Mais prends-le J'avais pas de... Y'avait pas de... D'interaction Ok Monk c'est le jeu qui veut pas que j'aille plus que la machine Il faut que j'avance derrière Comme ça Faut pas que je cours Mais alors là, y'a plus que... C'est les deux là Et puis il le tue Il le tue Et moi je fais quoi ? Bah je fais rien Franchement je... Je comprends pas Est-ce que je peux... Je peux pas regarder autour de moi en plus Restez derrière les rodeurs Faites-en des boucliers Parce que je passe euh... Passer par la droite Je dépasse Y'a l'astuce qui s'affiche Je m'en tenais beaucoup Eh mais j'arrête pas de courir Je fais que ça Là je cours là, regarde Là je cours Je cours et je peux pas agripper le rodeur qui est devant moi Parce que ça apparaît Elle... Elle trottine en fait plus qu'elle ne court mais bon Et alors là je cours Là je cours pas Là je cours Là je cours J'essaie de m'approcher du prochain M'approcher du prochain Putain Et allez Et là y'a pas de... Je peux pas appeler sur... Ah ! Puisqu'il y'a pas d'interaction Donc le chemin que je faisais au début me semblait beaucoup plus clair Mais euh... Y'a plus de zombies Faites-en des boucliers Ouais Tac Où est-ce qu'il faut que je... Là je cours Je sais pas quoi vous dire Est-ce qu'il faut que je cours dès le début ? Et je l'ai essayé déjà Genre je run comme un gros malade Une grosse malade plutôt Mais là de toute façon ils vont me tirer dessus une fois Tiens lui Non il est là Je peux pas le prendre lui En fait il y en a qui sont censés crever de base Et je peux pas les choper Vous êtes morts A la même police d'écriture qu'un Mario Me would die Donc Celui là je peux Faut peut-être rester derrière Jusqu'à ce qu'il le chope Ok Lui il est... Alors peut-être... Ok Je reste derrière en fait Peut-être c'est simple Je chope Peut-être que j'attende Peut-être que je vais trop trop haut Alors les deux là ils vont crever Peut-être que j'en attende Y'en a pas d'autre Je peux pas... Ah y'en a un à droite C'est peut-être celui de droite qu'il faut que je chope C'est vraiment débile Ok si je reste à peu près Par là Je chope celui-là Je cours Ouais mais Là je m'arrête Je chope Là je cours Mais non puisqu'il va se faire choper Il faut que je chope un de ceux-là Ok ensuite Y'en a plus Lui il est là Non mais c'est ça en fait C'est juste qu'il faut prendre Euh... Pour maîtriser cette incendie Il faut les prendre dans un certain ordre C'est débile C'est débile J'ai pas couru la pomme en fait Du tout Au contraire même J'ai ralenti en fait Merci Merci Mais franchement c'était un petit peu naze Non c'est pas clair Il faut filer en suivant le guet C'est mini ? C'est mini ? Suivez-moi Par ici Non Oh pfff Ok C'est rare qu'on voit les fonds marins Dans cette série C'était Lily ? Je suis pas sûr Elle avait les... Les cheveux courent Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Eux Oh mon ton Merde Merde Est-ce que ça va ? Tout va bien Restez là Restez cachés Ah c'est l'un d'un d'un C'est euh... Batman Ok Mazda Je l'ai continué les Batman d'ailleurs Ouais En fufu de terre Reste en fufu Ah bon ? Merde 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 Et il mord du coup Il se passe personnelle J'aime les noms des achievements Non y'a pas de commande pro Mais y'a un truc qui répond avec pro Je sais même plus ce que c'est Euh via la commande pour ça C'est peut-être pro mais tu l'as fait trop rapidement après Je sais pas Ah voilà Parfait Quand on aura trouvé la chaudière et placer la bombe On évacuera nos amis Mini a dit qu'il gardait les prisonniers sur le deuxième pont Surveillez les gardes et restez calme Ok ? Je te suis Bien Je passe devant et je vous dis quand c'est bon Ok ? Quand c'est bon ? Poser la bombe dans la... La pompe Poser la bombe dans la chaudière Alors... On doit avoir un petit peu de temps là Je vais regarder autour Ce qu'il se passe Oups Bon peut-être que en fait Peut-être que non en fait On va regarder ce qu'il y a Là Montez sur les escaliers Vérifiez là Je vois la chaudière Ah On va pas passer par là Et on va pas passer par là Ok Ok Donc On va prendre la fourche J'aurais pris la fourche moi quand même Là y'a rien Ok On va regarder par la vitre avant moi peut-être Hop 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 Hey C'est qui ? C'est ta mère Oh, quoi il m'a entendu On le fait en pacifiste On va essayer, on va essayer de ne pas te tuer, c'est possible A mon avis, il va falloir Tu peux passer par là ? Non je peux pas Reste là Clémantique, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux Ouais, elle devine le merveilleux là, allez C'était plus simple de te tuer en fait Donc on va essayer de ne pas te tuer Ok Vous avez l'héritage de Mitch Boum, pute pire ! En même temps, on les assomme pour ensuite tous les faire péter Quand le bateau aura démarré, on n'aura pas beaucoup de temps avant l'explosion Combien ? Je sais pas Une heure, trente minutes Allons-y alors Trouvez vos amis, ok Minerva Minerva, silence Winda Je... j'ai un petit frère Petite taille, l'air inquiet Il est pas dehors, hein ? On en a déjà parlé Ta famille, c'est le Delta Il n'y a pas de place pour d'autres gens Oui, Mdame Hum hum Merde Il fallait que ce soit elle qui monte la garde On peut pas se faufiler Tirez-vous Allez On partira pas sans nos amis Je vous jure Que si vous avez embarqué Tenlandon S'il vous plaît Dites-moi Qu'il va bien Accordez-moi ça Mais dites-te dire qu'il te pardonne Merde Je vais vous aider à les libérer Yes Ensuite, vous prenez mon frère C'est tout Emmenez-le en sécurité loin d'ici Allez, il faut faire vite Clémentine Putain de merde Oh mon dieu Ça va ? Il a pas l'air blessé Je... Ouais, ça va Tout le monde va bien Va voir Louis d'abord Il... Il va pas très fort Uh oh Oh la connasse Faites confiance aux gens là Laisse-nous parler Laisse-nous parler Oh la connasse Hum Faites confiance aux gens là Noël Vous savez... Ah... Ah... Oh la connasse Oh la connasse Ah, ah... Ah, ah 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 Ah... Ah... Non souris pas, non c'est bon. Ces enfoirés vont me payer cher, crois-moi, je te le promets, Louis. Chut, ça va aller, ça va aller, tout va bien. C'est ça pas le monde dans lequel on vit, dans lequel ils vivent, j'espère que tu vis pas dans ce monde-là, Curvitek, s'échapper, ah ouais d'accord, parler à Louis, enfin bof, je vais nous tirer de là, c'est promis, en vrai t'aimerais bien parfois, ah, ah, ah d'accord, chacun son trip, c'est peut-être parce que t'as pas de gamin aussi, c'est vrai que quand t'as un gamin, ça change tout un petit peu, la vision du monde, ah tu déconnais, ok, après ça pourrait, tu sais, puis c'est bon, c'est les gamers qui seraient les rois, moi je pense. Ok, succès déverrouillé, ok, regardez la tôle et en dessous, regardez la fente, regardez la tôle, là. T'en veux pas ? Bah je peux, je peux comprendre, chacun, chacun son, ses avis, moi j'ai toujours voulu un gamin depuis que j'ai 20 balais, donc euh, mais bon. Ta main passera pas, peut-être que ta casquette va passer, carrément, regarde, tout va bien. Ah, Dieu merci. Ah, Dieu merci. Merde. On va pas partir tout de suite. On a un peu de temps pour réfléchir à notre plan. Tout va bien de ton côté, AJ ? Ouais, tout va bien. Je cherche un moyen de sortir. Ouais, moi aussi. Les portes n'ont pas l'air très solides, on peut peut-être les forcer un peu. Il faudrait, euh, je devrais arriver à tailler ça avec un outil ou bien un fil. Ouais. Merde, ils ont dû prendre mon couteau. Bah oui, en même temps... AJ, tu as toujours ton couteau ? Ouais, ils l'ont pas trouvé. Ils ont pris que le gros. Cool, il faut que tu me le fasses passer. Ça va être chaud. Ah non. Putain, surin. C'est surin ? Vous êtes surin ? Ah. Il y a mini-kinet et kinet qui rentrent là. Ça va faire un petit peu de bruit pendant quelques minutes. Ok. Voilà. Shlonk, shlonk, shlonk. En même temps, on va faire shlonk, shlonk aussi en fait. Ils sont pas super loin. On va pas faire non plus trop de boucants, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Attends, va pas, mais t'es pas hostile à eux. Bah oui, mais j'imagine que quand tu vois un gamin dans la rue, tu vas pour lui fuite une patate. Je veux pas les gamins ! Où est Abel ? Il est mort, on l'a tué. On lui a planté un couteau dans le crâne. Tiens. Bam ! Putain, espèce de monstre. Et merde ! C'était ma faute. Je l'ai tué moi-même. Recule. Merde. Minerva. Minerva, t'es conne ! Toi, l'emmerdeuse, tu mériterais que je te tue et que je te jette par-dessus bord. Ben... C'est moi qui vais le faire. Mais je suis impressionnée. Tu as fait de ces morveux une vraie petite milice, capable de tuer deux de mes meilleurs soldats. Et maintenant, tu t'infiltres sur mon bateau avec ta horde. Je devrais te ramener de force au Delta, histoire de donner un peu de sens à cette foutue mission. Quelqu'un comme toi, si jeune, avec un tel potentiel. Je ne suis pas ton butin. Tu te mets le doigt dans l'œil si tu veux m'enrôler. Au début, tout le monde dit ça. Mais tu t'y feras, toi aussi. Tu sais, mon père, Larry, c'était un militaire. Et quand j'étais môme, il y avait plein de règles. Rien ne l'énervait plus que le gaspillage. Si je laissais la lumière allumée derrière moi, c'était le drame. Il avait beau râler à chaque fois sur le prix de l'électricité, je ne pensais jamais à éteindre la lumière. Et alors ? Un jour, il a coupé le courant. Il aimait faire des exemples, pour montrer les conséquences de nos actions. Plus de télé, plus de sèche-cheveux, plus de crème glacée. On n'était qu'une pauvre petite famille dans le noir. C'est une drôle de façon d'avoir le dernier mot. C'était excessif. Mais je n'ai plus jamais laissé la lumière allumée. Mon père n'était pas parfait, mais j'ai retenu les vertus de son éducation. Par l'exemple. Alors, c'est ça ? C'est ça la leçon ? Je vais te raconter une histoire. Appelons-la la légende des jumelles. Deux filles furent arrachées à leur foyer, pour vivre dans un nouvel endroit. Elles devaient abandonner leurs amis et leurs familles, ce qui n'est jamais facile. Elles ont beaucoup pleuré. Le nouveau foyer était agréable. Ces gens faisaient pousser du maïs et élevaient des cochons. Les jumelles purent donc manger à leur faim. Il y avait de l'eau chaude, des vêtements, de bons lits. Elles reçurent des armes et apprirent à tirer. Et les occupants se montraient plutôt gentils. Tout ce qu'on leur demandait, c'était d'aider à défendre le groupe. Tu sais, cet endroit avait ses ennemis, des voleurs, des tueurs. Ils étaient prêts à tout. Les occupants avaient besoin d'aide pour protéger ce qu'ils avaient construit. Leur récolte, leur énergie, leur vie. On les a menacées de perdre la langue ? On fait ça seulement à ceux qui ne savent pas la fermer. L'une des deux filles comprit que cet endroit devait être défendu. Et ses larmes s'échèrent. Mais l'autre jumelle n'a jamais pu oublier son ancien foyer. Elle rejetait tous les dents, toutes les mains tendues. Elle causait tout le temps des problèmes. Elle convainquit sa sœur de voler un radeau pour fuir par la rivière. Mais elles ne sont pas allées bien loin. Que s'est-il passé, Minerva ? Je l'ai tuée. Je ne crois pas ! Minnie ! Non, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ta propre sœur ? Pourquoi faire une chose pareille ? Elle me manipulait avec ses mensonges. Et ? J'ai fait une erreur. Je devais prouver ma loyauté envers mon nouveau foyer. Que ça te plaise ou non, tu fais partie de mon groupe, Clem. La question est, quelle jumelle vas-tu choisir ? La loyale ou celle qui est morte ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Oh ! Putain de psychopathes de merde ! Vous êtes des malades ! Des putains de malades ! T'as intérêt à t'éloigner de la porte ! Celle qui se lèvera la nuit pour te trancher la gorge dans ton sommeil. J'étais certaine que tu dirais ça. Mais tu verras. Ah bon ? Je ne plaisante pas. T'as lu le script ? Fais sortir celui qui parle trop. Je crois qu'ils n'ont pas bien saisi la morale de l'histoire. On va les aider un peu à comprendre. Arrête ! Ne touche pas Violette ou ça va chauffer. Hé ! Baisse d'un ton, joli. J'aurais peut-être pas dû répondre ça en fait. C'est toi qui va m'appeler. Non ! Lâche-moi, putain ! Arrête ! Je pense qu'ils ne vont pas hésiter. Ne touche pas ! Merde ! Dégage ! Non ! Ok, ok, ok. Oh AJ ! Pas les choses plus difficiles ! AJ ! Ah c'est dur ! Ah ! Allez ! AJ ! Il fallait que je le vois. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Arrête ! Il m'a mordu ! J'ai plus d'oreilles ! J'ai plus d'oreilles ! Tu mérites de mourir ! On te tuera ! Tu crois pouvoir me tuer ? Je peux le faire ! On te jettera à la rivière ! Ou on te plantera un couteau directement dans la tête ! T'as la langue bien pendue pour ton âge ! Je sais que je peux le faire ! Sérieuse ! J'ai tué Marlon ! T'étais pas un monstre ! Pas comme toi ! Pan ! Elle est en train de se dire qu'elle... Alors c'est toi qui a tué Marlon ! ...qu'elle peut en faire un petit soldat. Tu ferais un sacré soldat ici. Lily, arrête ! Ne lui fais pas de manne ! Je ferai tout ce que tu veux ! Clem a l'air de tenir à toi, pas vrai ? Allez, on va discuter un peu. Juste toi et moi. Ne touche pas, putain ! Clem ! Non, pitié ! Clemente ! AJ ! Garde un oeil sur elle, Merba. Lily, non ! Démarre-moi ce truc. Faut qu'on se casse d'ici en vitesse. Allez, je démarre la chaudière. Oh, ça va péter. Arrête ! Ne t'invite pas de me regarder comme ça ! Bof. C'est la seule façon de s'en sortir. Mais t'es qui ? Putain, fais chier ! Regarde ce que tu fais ! Minnie, s'il te plaît. J'aimerais te parler une seconde. Je regrette de pas vous avoir cherché. Toi et Sophie. On n'aurait pas dû écouter ce connard de la nuit. Si j'avais su qu'il y avait la moindre chance. Je sais. Ok ? La Sophie est morte. Vous devez tous comprendre. C'est la seule façon. Calme-toi. Reste tranquille. Tu meurs. Et tes amis aussi. D'accord ? Vous pouvez survivre en faisant un tout petit effort. Vous tous. Je vais m'évoquer. C'est toi qui fait chier là. What ? Pas question, tu tornes tous par ta faute Aaaaah Allezeeeeeeeeee Oh elle va aller chez là Oh y'a un ripple hein. Mais elle est morte ! Merde, la chaudière a démarré. Allez. Toi aussi tu viendras, quand tu verras ce qu'on va là-bas. J'en ai trouvé un autre sur les tuyaux. J'ai, et j'ai bon lit pour toi et Clem. Den ! Merde ! Den est ici. Tu t'es perdue ? Madame, il était pas seul. J'ai trouvé autre chose, suivez-moi. Par ici. Y'avait ça dans la horde. Oh merde. Un chuchoteur. Je comprends pourquoi y'avait autant de rôdeurs. J'aurais dû me méfier de vous. Tous ces rôdeurs que vous avez amenés. Ou alors, c'était Clémentine. T'as rien à dire ? Dans ce cas... Va falloir faire un choix. Vraiment. Tu t'imposes par la violence, même sur les enfants. Tout ça parce que t'as peur. T'es faible. Je leur donne une cause à défendre. Ne l'écoute pas, AJ. Tu parles tout le coup. Le problème avec les gens comme Louis et AJ, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre avec les autres. Ils ne se soucient que de leurs petits problèmes. Tue-le. Non ! C'est quoi ce délire ? Doucement, Ten. Non, lui, fais pas de mal. Arrête. Arrête. Arrête de faire ça. Est-ce que vous voulez ? Tue-la ! Et si on essayait de se calmer un peu ? Ok ? Oh, elle a lâché son arme. Allez, baisse ton arme. Laisse-les partir. Laisse-les. Ou sinon... Très bien. Alors, vas-y. Fais-le. Sauve tes amis. Allez. C'est bien ce que tu veux faire. Pas vrai ? Oh, je sais. T'es venu pleurnicher. Ten. On dirait que t'es pas un soldat. Oh, putain. Oh, putain. Non ! Ah, Peter ! Ha, ha, ha ! Oh, oh ! Oh, merde ! Oh, merde ! J'ai pas réussi le E. Du coup, il s'est pris une mandale... PJ. Hmm. Hmm. Ah, putain ! Ah, non ! Aouh ! Ça fait une très grosse... C'est chaud ! Oh ! C'est chaud ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! C'est chaud ! El-Jé, attends. J'abandonne. T'as gagné. Baisse ton arme et je vous laisse partir. On s'en va à moi et les miens. Vous ne nous verrez plus jamais. El-Jé, elle ne fera rien. Baisse ton arme. T'étais pas avec nous. T'as pas vu ce qu'elle a fait. Elle lui a coupé la langue. T'es pas obligée de faire ça. C'est un piège. Elle va pas en rester là. T'as pas intérêt à faire ça El-Jé. Allez, donne-moi cet arme. Elle doit plus jamais faire de mal à personne. Je ne veux pas mourir. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Donc c'est bon. D'accord. J'en étais sûr. J'en étais sûr. C'était obligé. De toute façon, c'était un ou l'autre. Maintenant, tu peux le faire. Ils étaient tous autour. Il y avait beaucoup plus de chance, de probabilité que... Ah là là. Merde, la bombe ! AJ ! Je pense que... L'autre choix n'aurait pas été mieux de toute façon. Désolé Pomme. J'essaye que t'aimais bien James. Rip James. Alors, vos 89% des joueurs avaient tué Abel par pitié. Logique. Cast out in this wide world to roam. Uncertain of life for tomorrow. Vos 49% des joueurs avaient respecté les croyances de James. Ils n'avaient tué aucun odeur. Tiens. On est... Pas avec l'amour. Je sais que c'est voulue d'être une blague, Barbule Geek, mais... C'est pas drôle. Ok. Léon. Rip Léon, ouais. 68% des joueurs et vous avez appelé la bombe l'héritage de Mitch, ce qui est logique. 86% des joueurs avaient laissé... AJ a attaqué Dorian, l'empêchant de couper le doigt de votre ami. Ah ! Donc là, on a bien géré. 3% quand tué tous les roders, j'avais même pas vu ça. 47% des joueurs avaient refusé de dire AJ de tuer Lily. D'accord, donc il y a plus de gens qui... Ont voulu que le gamin bute... Ok. 80% des joueurs avaient tué Abel par pitié. Ok, ça c'est le récap. Tac. Non mais dans le sens qu'il n'aurait pas eu d'enfant. Non mais je comprends bien... Je comprends bien, Barbule. Ok. Ten a disparu. Hein ? Reconnaissant qu'on vous avait pris sa défense contre Willy. Ten était reconnaissant qu'on vous avait promis de dire à Minerva qu'il va pardonner. Ok. Minerva... Ah, parce qu'ils ont été... Ok, ils ont disparu. Ils ont été enlevés. Minerva a été abastardie d'apprendre que Marlon avait tué Brody. Vous avez eu beau tenter de la convaincre de rentrer chez elle, Minerva a décidé que c'était trop tard. Minerva s'est sentie mal en apprenant que Ten l'a pardonné. Mais... On aurait pu changer ça ? Et J'ai été tiraillé quand vous avez tué Abel pour l'empêcher de se transformer. Et J'ai été abattu quand vous... Était abattu quand vous avez dit que rien ne prouvait que vous pourriez devenir des Rodeurs ensemble. Et J'ai été senti désemparé quand il a épargné Lily et que celle-ci a tué James. Ouais, j'avoue... Non, non, je sais, non, non, je sais que t'as rien contre les gainers, t'inquiète le baru. C'est juste que vous évitez ce genre de... Je préfère... Je préfère éviter. James est mort. James est apprécié que vous respectiez ses croyances et épargnez les Rodeurs. James était aux anges quand vous avez dit que les Rodeurs avaient peut-être une âme... Abel est mort, Abel est très gracieux et vous promettez d'avoir pitié de lui. Lily est disparue. Lily a disparu. Daisy n'a pas branché quand vous avez menacé de la tuer. Après qu'elle ait tenté de vous forcer à coopérer. Lily s'est montré suffisante. Vous l'avez empêchée à l'agir de la battre. Ok. Je t'ai demandé au gouvernement pour... On arrête de parler de ça. Merci. Euh... Louis a disparu. Elle a été traumatisée par le temps qu'il a passé avec les Pilleurs. Vous avez terrifié Louis en promettant de repousser les Pilleurs. Euh... Ok. Violette a disparu. Violette était touchée que vous vouliez savoir pourquoi on l'avait envoyé à Erickson quand vous lui avez dit que sa raison de venir à Erickson était tordue. Violette a éprouvé des regrets. Violette était reconnaissante que vous laissiez AJ empêcher Dorian de lui couper le doigt. Tu m'étonnes. L'état de l'école. Rosie s'inquiète pour tout le monde. Willy était tout excité que vous vouliez donner un nom à la bombe. Ruby était pensif quand vous lui avez dit de laisser son passé derrière elle. Omar a disparu et Asim a disparu. Ok. 2 objets sur 6 c'est tout. Bon. Je sais pas si on continue euh... Euh... Je sais pas si on continue les gens. Euh... Avia, tiens. Je sais que toi tu as fait le jeu. Combien de temps dure le quatrième épisode ? Est-ce que c'est plutôt deux heures ? Est-ce que c'est plutôt trois heures ? Euh... Est-ce que je peux continuer ? Je peux pousser un petit peu deux heures mais... À mon avis ça va pas le faire. Et si on doit arrêter euh... Euh... Si on doit arrêter en cours ça va être chiant. Donc euh... Sinon peut-être faire une petite découverte ou un petit peu de Yolokinou je ne sais pas. On va voir. Euh... En tout cas... Si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube c'était Elokinou avec l'épisode numéro 4 de The Walking Dead saison 4. Merci beaucoup. Et... Non pardon l'épisode numéro 3 autant pour moi. De la saison 4. C'est compliqué ! Merci beaucoup. A la prochaine.